La princesse Eugénie n'est pas peu fière de sa mère. Le 18 décembre dernier, Sarah Ferguson avait rassemblé de nombreux bénévoles et donateurs pour célébrer le travail depuis 30 ans du Teenage Cancer Trust, un fonds dédié aux soins pour les adolescents atteints d'un cancer. Elle-même donnatrice honoraire, la Duchesse Dior qui a reçu les hommages de ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, qui l'aune saluée pour avoir été pour elle une véritable source d'inspiration de par son engagement pour cette cause. Un moment émouvant, qui a provoqué chez sa plus jeune fille quelques larmes. Nous sommes très honorés d'être ici, mais nous ne serions pas ici à moins que tu ne nous aies pas inculqué la façon de venir en aide aux gens, a ainsi confié la jeune princesse de 30 ans actuellement enceinte de son premier enfant dans son hommage à sa mère, avant de lancer les larmes aux yeux, je vais pleurer, en agitant sa main pour se cacher le visage. Un petit hommage émouvant pour la princesse Eugénie qui a récemment quitté Frogmore Cottage après s'y être brièvement installée avec son mari. Invité par Meghan Markle et le prince Harry, le couple a finalement décidé de quitter les lieux pour être plus proche de Londres pour les fêtes de fin d'année. Un rare cliché de son baby bump très discrète pendant sa grossesse, si esti en septembre dernier que la princesse Eugénie avait annoncé être enceinte de son premier enfant, fruit de son mariage Jack Brooksbank. Un nouveau royal baby en route pour la famille royale, qui en 2021 accueillera également le troisième enfant de Sarah Phillips. Mais outre cette annonce, la fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew ne semble pas vouloir médiatiser sa grossesse, dont elle n'a dévoilé qu'un rare cliché de son baby bump, toutefois bien camouflé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada